Alors bonjour tout le monde, bien oui on est dimanche matin, je sais que Dieu vous a gardé, il vous garde dans la joie et je sais que Dieu a préparé des bonnes choses pour vous d'avance. C'est pour ça que c'est important de connaître la volonté de Dieu. Comment on connaît la volonté de Dieu? En entendant la voix de Dieu qui révèle sa volonté. Alors ce matin, bon matin tout le monde et puis on va avoir un bon temps dans le Seigneur, préparez-vous, ceux qui prennent des notes, prenez des notes, textez un à l'autre, faites des salutations les uns aux autres. C'est bon d'avoir une communion le dimanche matin. Le dimanche c'est une journée importante, c'est le jour, rappelez-vous, avant c'était le sabbat, maintenant c'est le dimanche, Jésus a ressuscité pour qu'on puisse célébrer ensemble. Et c'est important, oui, on peut le voir dans différentes saisons, la même vidéo, mais c'est important que le dimanche on soit ensemble. Et ma prière, je prie toujours pour vous, que Dieu vous garde contre toute maladie, tout COVID, que Dieu ait une protection divine qui soit sur vous aujourd'hui. et que ça vous garde jusqu'à ce que tout soit fini et ça s'en vient, au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé les semaines passées, on a parlé que Dieu parle, nous parle au quotidien. Et qu'est-ce qu'il utilise souvent, il va utiliser naturellement notre conscience. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi sur la conscience, qu'elle doit être rééduquée, parce qu'elle a été éduquée par le monde, elle doit être rééduquée par la parole de Dieu, et par l'Esprit de Dieu. On a parlé des fréquences, c'est-à-dire que quand on n'entend pas le Seigneur, si on est dans la chair, on entend les choses de la chair, si on est dans l'esprit, on entend les choses de l'esprit, c'est comme le AM et le FM. On a dit que la chair reçoit l'information par les sens qui va à l'intelligence, tandis que l'esprit parle à notre esprit, qu'il envoie aussi à notre intelligence, qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. Alors, on a parlé de la distinction entre les brebis, ceux qui sont de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ça fait une différence, on peut juste l'entendre, pas le suivre. Et aussi, on a parlé que Dieu parle, que nous parle à chaque jour, que la vie, le succès, l'attitude et la destinée dépendent que nous, on entend la voix de Dieu, qu'on le connaisse et qu'on pratique sa voix. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé que la religion, que nous, on n'a pas de religion. Vous et moi, on a une relation avec Dieu. Et contrairement à la religion qui veut nous emmener au ciel, qui veut nous emmener quelque part ou renouveler quelque chose, Dieu a donné Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il veut emmener son royaume sur la terre. C'est ici que ça se passe, c'est ici qu'il y a l'action, c'est ici que Dieu va agir, faire des miracles. Que nous sommes les citoyens célestes et que le fruit et le don viennent de Dieu, que c'est une manifestation de son gouvernement comme le royaume. On a parlé aussi des huit façons d'entendre le message de Dieu, de savoir si c'est Dieu ou non, de l'origine des différentes voies, le monde, la chair, Satan, comment reconnaître tout ça. On a parlé de la voix générale de Dieu et la voix spécifique, le rhéma de Dieu, le logos de Dieu. Et quand on parle du logos, on a parlé des quatre façons de grandir dans le logos pour connaître et reconnaître le rhéma. Alors cette semaine, on va rentrer dans le détail de d'autres façons dans lesquelles Dieu nous parle. Et vous savez, laissez-moi vous dire d'avance, ne vous inquiétez donc pas de dire ce que je l'entends, je ne l'entends pas, je vais-tu me tromper. La probabilité que vous allez vous tromper est 100%. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas parfait. Donc je ne vais pas vous décevoir, mais vous êtes dans l'apprentissage. Et il y a un processus d'éducation, de renouvellement qui doit se faire. Au début, on est surtout guidé par nos émotions. On sent des émotions, on veut agir, on a des sentiments, la crainte, l'opportunité, des influences. Et on suit ces lignes-là. Au lieu de dire, ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas mes sentiments. Qu'est-ce que Dieu veut? Alors au début, bien c'est comme ça. Mais Dieu, pourquoi c'est important de s'arrêter et de porter attention, d'étudier comment entendre la voix de Dieu? Parce que Dieu a été dans ton futur, Dieu connaît ton futur, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et il est capable de te dire aujourd'hui, contraire à toutes les circonstances des fois, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois agir et comment prendre des bonnes décisions. On a appris que la conscience, pardon, on a appris que la conscience est pour l'ensemble de notre vie, mais que la parole Logos est pour nous montrer la volonté générale et le rément, la volonté spécifique de Dieu. Mais la question qu'on doit se demander aujourd'hui, c'est, est-ce que Jésus est le Seigneur de ma vie? Il y a une grande implication dans le mot Seigneur. Est-ce qu'il est mon Seigneur? Seigneur veut dire je suis redevable, Seigneur veut dire je devrais être demandé. Je ne suis pas là pour faire ma volonté ou demander à Dieu qu'il me bénisse pour faire quoi que ça soit. Non, je suis là pour faire sa volonté. Et juste là, on pourrait arrêter là et dire, est-ce que je me soucie de la volonté de Dieu? Je me soucie du désir de Dieu? Ou je vais simplement prier pour que Dieu rencontre mes besoins et que je fais ma petite vie? Réfléchissez. C'est sérieux parce qu'au bout de la ligne, vous devez rencontrer tout le monde. Et c'est pour ça que ce que vous entendez ce matin, c'est important. Quelle autre façon Dieu nous parle? On va nommer quelques-unes. On va commencer ici. La première chose, Dieu nous parle à nous par son esprit. Dieu nous parle par son esprit. C'est pour ça que Jésus est monté, il a envoyé son esprit. Son esprit est au milieu de nous pour nous parler. Mais comment Dieu parle au monde? Dieu parle au monde par l'Église. L'Église est celle qui porte la voix de Dieu, puis il transmet. Je sais qu'à travers les âges, l'Église a complètement massacré l'image de Dieu. Mais il reste quand même que la vraie Église de Dieu a quand même un message, non pas qu'elle est parfaite, mais que celui qu'elle représente est parfait. Donc, comment Dieu parle par son esprit? Alors, un Thessaloniciens 5, 19 dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, prophéties qui parlent au peuple, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Dieu est en train de vous parler. Et il le fait par son esprit à travers les dons. Donc, la première chose à savoir, Dieu va parler par son esprit, et ça devrait toucher mon esprit. La deuxième chose, Dieu nous parle par les dons de l'esprit. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 8, il y a, la Bible dit, « En effet, à l'un, il a donné la parole de sagesse, une parole, à un autre, une parole de connaissance. » Donc, Dieu utilise les dons spirituels pour nous parler dans l'Église. C'est pour ça qu'on doit être sensible aux dons spirituels et désirer les dons spirituels. La troisième chose, Dieu parle dans notre cœur. Dieu parle dans notre esprit. Comment? Par des murmures. C'est tellement subtil que, quelquefois, on s'aperçoit plus tard. « Hé, Dieu m'a parlé là-dessus. » Sûrement que vous avez dit ça un jour. « Dieu m'a parlé. » Il me semblait que... Eh oui, Seigneur, vous avez parlé, mais des fois, on manque de savoir reconnaître le Seigneur. Dans 1 Roi 19, où il y a eu la tempête, le feu, Dieu n'était pas dans ça, mais un murmure, mais tellement puissant à l'intérieur, avec une grande conviction. Tu nous parles de cette manière-là. Quatrième façon. Dieu te parle en communion pendant que tu es en prière et en jeûne. Rappelez-vous, on a dit que la prière, quelquefois, il y a des gens qui font seulement des requêtes à Dieu. Qu'est-ce que la différence avec la communion? La communion, c'est lorsqu'on a un dialogue avec Dieu. Pas seulement des requêtes, mais on parle d'eux et on attend la réponse. Juste ici, on pourrait parler plus longtemps de ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Dans Acte 13, au verset 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, voyez-vous, c'est en prière, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Voyez-vous comment, il y a tellement de choses à dire là-dessus, comment Dieu utilise souvent l'autorité dans son Église. Dieu parle à l'autorité, donne-lui cette fonction, utilise-lui. C'est important pour l'autorité d'entendre la voix de Dieu et de suivre ce que le Seigneur fait. Et naturellement, on va rentrer dans les rêves, les songes et les visions, parce que Dieu peut nous parler à travers les rêves, à travers les songes et à travers les visions. Alors, regardez par exemple le rêve ordinaire. Le rêve est une manifestation psychique. En d'autres mots, il reflète les préoccupations superficielles et même profondes, inconscients même, de l'âme, dans la société, la science humaine. Il est conditionné par la culture, l'atmosphère, l'extérieur de la vie, les rencontres, les événements, les journées du passé, même lointaines, mais même l'alimentation, a une répercussion sur les rêves. Alors, en d'autres mots, votre rêve, c'est toutes vos petites occupations et vos grandes occupations, même ce que vous mangez, peut affecter votre rêve. Est-ce que vous avez déjà rêvé quelque chose d'absolument fou? Commencez à examiner des fois quand vous regardez en arrière et vous dites, « Ah oui, j'ai rêvé, mais j'ai rêvé lui, puis il faisait ça. » Peut-être que vous avez vu quelqu'un fumer ou un nano de cigarette, puis la personne, vous avez vu votre ami, et dans votre rêve, votre ami est en train de fumer. Tu sais, c'est comme un condensé de tout ça. Mais ça, c'est des rêves humains, c'est des rêves que tout le monde a. Et, mais, il faut faire attention. Quand je me couche le soir, je dis, « Seigneur, garde mes rêves, protège-moi, parce que je sais que je suis vulnérable dans mes rêves. Vous n'êtes plus vulnérable dans vos rêves. » Donc, l'ennemi peut utiliser vos rêves. Et rappelez-vous, souvent, c'est un cauchemar. On appelle ça des cauchemars. Pourquoi? Parce qu'il y a une frayeur, il y a quelque chose qui se passe dans le rêve qui vient nous créer de la crainte à l'intérieur. Mais Dieu utilise aussi ton rêve pour te parler. Mais quand Dieu utilise ton rêve, et là, on va parler de ça davantage, il va y avoir des images ou des histoires ou des symboles, et quand votre rêve a toutes ces choses-là à l'intérieur, ça devient un songe. Un songe que Dieu donne. Et on va rentrer un peu dans la différence entre le rêve, mais aussi le songe. Pour savoir si le rêve ou le songe est de Dieu, vous devez regarder aux fruits. S'il crée de la crainte, vous vous réveillez avec la crainte, du doute, sur Dieu, sur les choses de Dieu, des tourments, l'oppression, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Si vous vous réveillez, et ça a créé de l'encouragement, d'édification, ça vous fait grandir, alors c'est Dieu. Rappelez-vous, même un songe, appliquez toujours les huit questions pour savoir l'effet de qui ça vient. Je vous donne un exemple dans le livre de Genèse. On utilise fréquemment les songes. Dieu utilise le songe. Le meilleur exemple pour montrer qu'ils prennent une médiation entre le ciel et la terre se trouve dans l'écrit de l'échelle de Jacob. Dans Genèse 28, 11 à 19, ça dit ceci. « Il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui montaient et descendaient et il vit Dieu qui se trouvait en haut. » Voyez-vous, c'était, il y avait un symbole, il y avait de l'animation, il y avait des ailes spirituelles qui étaient là. Et Dieu voulait parler à travers ces images à Jacob. Les songes peuvent ressembler à un rêve, mais avec des éléments de symboles, comme on a dit, qui nous frappent, mais qui ont besoin d'interprétation. Alors des fois, vous couchez, vous avez des images, des symboles et vous ne comprenez pas immédiatement. Demandez à Dieu, « Seigneur, quelle est l'interprétation de ça? » Un songe exprime l'intervention d'une puissance extérieure de l'âme, des anges, ou même Dieu directement avec un message. Attention tout de suite, le danger d'illusion, d'avertissement à l'imaginaire est grand. Plus grand encore est celui de tromper par la puissance opposée à la volonté de Dieu, et dont le chef est le malin, le diable, le diviseur. L'illusion spirituelle, c'est comme, Satan utilise ça pour vous tromper dans la volonté de Dieu. Mais les preuves que Dieu utilise le songe sont encore plus grandes et sont multipliées. Par exemple, si on voit dans Jérémie, 23, 25 et 32, vous voyez que il y a un aspect de trompeur, mais c'est plus nombreux quand il atteste que le Seigneur se manifeste par des songes dans Genèse 26, 24. Rappelez-vous, on a parlé de Job 28, par exemple, dans Genèse 28, où Job avait vu ça. L'ange du Seigneur qui est apparu à Joseph aussi. L'époux de Marie dans Luc 1, 27 à 30. Que les mages ont eu des songes et furent informés en songes de la naissance de Jésus. Alors, vous voyez que Dieu utilisait les songes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et c'est important d'être à l'écoute et quand on se réveille avec une image du rêve qu'on se souvient très clairement, mais vous ne comprenez pas, demandez à Dieu l'interprétation. Et si vous voulez, avant qu'on puisse aller de l'avant, il serait bon ici parce qu'on est rentré dans les songes, dans les rêves. On va rentrer aussi, on va finir avec les songes et on va expliquer davantage les visions, mais les différentes sortes de visions. Alors, si vous voulez, entrons dans la louange, préparons notre cas du Seigneur. Aide-moi à louer parce que j'ai reçu et fait que ça rentre à moi, que ça m'affecte. À tantôt. Aide-moi à louer et son sang a coulé l'amour a payé un prix que je n'aurais pu assumer. un fardeau. Un fardeau lourd a porté, mais d'une valeur inestimable pour me reconnecter au Père. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie Jusqu'à la fin Il a subi le pire à la croix par amour pour moi Cet échange divin qui témoigne de sa grandeur Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas Oh si ce n'était de sa grâce envers moi Moi qui méritais la croix Il est le chemin et la vie Il a vaincu tous les ténèbres De condamné à héritier J'ai une nouvelle identité Jusqu'à la fin Il a subi le pire à la croix Par amour pour moi Cet échange divin Qui témoigne de sa grandeur Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas Oh si ce n'était de sa grâce Envers moi Moi qui méritais la croix Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Il a subi le pire à la croix Par amour pour moi Cet échange Cet échange divin Qui témoigne de sa grandeur Car si ce n'était de lui, Je n'existerais pas Oh si ce n'était de sa grâce Envers moi Moi qui méritais la croix Je te dis en merci Seigneur Je te dis en merci Seigneur Merci Jésus Jusqu'à la fin Il a subi le pire à la croix Il a subi le pire à la croix Par amour pour moi Cet échange divin Qui témoigne de sa grandeur Car si ce n'était de lui, Je n'existerais pas Oh si ce n'était de sa grâce Envers moi Moi qui méritais la croix Oui aujourd'hui je marche libre Dans la voie qu'il a bien tracée Pour une destinée assurée Car l'amour a triomphé Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur La louange, ça a toujours touché mon cœur Chaque fois qu'on est dans l'assemblée, qu'on loue, je trouve ça extraordinaire Et il ne faut jamais négliger de louer Seigneur Il est digne de louange et de gloire et d'honneur On va continuer dans ce qu'on est en train d'apprendre On a parlé de rêves, de songes, des différences Mais aussi on veut expliquer comment les songes étaient utilisés Par exemple c'est encore le cas lorsque Pharaon reçoit un songe Vous savez les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres dans Genèse 41 L'épisode montre qu'il y avait des experts dont la profession était d'interpréter les rêves Ces experts ne trouvaient pas la signification de ces rêves C'est un hébreu Joseph qui a donné et le rêve et la signification ou l'interprétation du rêve à Pharaon Ce rêve a joué un rôle d'avertissement En d'autres mots, Dieu avertissait en donnant ce rêve qu'il ne comprenait pas Mais qu'une fois interprété, il pouvait dire faites attention, voici ce qui s'en vient Pour préparer les Égyptiens pour la famine Et aussi le rêve est aussi un révélateur de vérité Par exemple dans Genèse 20 Dieu révèle Abimelech, roi de notre peuple Dans un songe qu'Abraham lui avait menti à propos du lien qu'il avait avec Sarah Dieu parle donc en songe à des personnes qui ne font même pas partie du peuple élu de Dieu Mais Dieu voulait parler et lui montrer et venir à son être C'est quelque chose quand même quand on réfléchit à ça Donc le songe est aussi révélateur de quelque chose que l'on ne connait pas mais qui vient changer notre vie Une autre chose, le songe dans l'évangile de Matthieu Les songes sont essentiels pour diriger l'action à l'entour de Jésus Il joue la même fonction que dans l'Ancien Testament À trois reprises, Dieu communique sa volonté dans le sommeil de Joseph Qui est le père adoptif de Jésus Pour qu'il accorde sa confiance à Marie Qu'il s'enfuit en Égypte Qu'il revienne de Nazareth après la mort d'Hérode Vous trouvez ça dans Matthieu 1, 20, 2, 13 et 2, 19 Donc, wow, Dieu se sert des songes Dieu parle à travers des images des songes Ces songes font partie des signes des derniers temps Par exemple, pour le prophète Joël Le jour du Seigneur sera marqué par ceci Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes Vos jeunes gens auront des visions Dans la Bible, il y a un lien fort entre les prophéties, les songes et les visions C'est trois façons de parler de la révélation que Dieu accorde à quelqu'un Donc, Dieu peut me parler dans mes rêves Mais aussi dans la vision qu'on va parler dans quelques instants Et dans des songes Alors, quand on parle de vision Je vais vous donner un exemple Par exemple, dans Daniel 2, verset 19 La Bible dit ceci Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit Et Daniel bénit le Dieu des cieux Et Daniel prie la parole et dit Béni soit le nom de l'Éternel en éternité À lui appartiennent sagesse et force Il décrit et interprète le rêve de Nabucadnozar Mais il reçoit, il a reçu ça en vision Donc, Dieu lui a montré ce que le roi avait eu en rêve Et Dieu lui a donné l'interprétation Et je ne laisse pas vous montrer encore davantage Qu'on puisse saisir la différence Dans l'acte des apôtres Le songe indique Paul A Paul la volonté de Dieu Et au cours des missions Paul a eu souvent une intervention de Dieu De cette façon-là Dans l'acte 18-9 Celui-ci reçoit Une nuit La vision du Seigneur Qui l'encourage à continuer ses discours Et Qu'il a dit Oh, mais Seigneur ne va pas parler encore Paul était vraiment actif Il était en danger de mort Et il avait besoin de la présence de Dieu Et Dieu le rencontrait là Dans l'acte 23-11 Une vision l'encourage à témoigner à Rome Imaginez Rome C'était la place que les gens Ils voulaient détruire les chrétiens Et dans l'acte 27-23 Dans une vision Un ange de Dieu Encourage Paul Au cours d'une tempête Qui devait mourir Donc vous voyez que Il y a des visions Puis on va essayer d'écrire tout à l'heure Différentes sortes de visions Et pour bien saisir Donc Dieu me parle comment ? Par des rêves Par des songes Et aussi par des visions Laissez-moi vous montrer On va rentrer dans une des visions Comment c'est arrivé On va aller voir Qu'est-ce que c'était cette vision-là Dans l'acte 9-10-12 Dieu parle à Ananias Dans une vision Pour diriger et révéler Une personne et un lieu Dieu en d'autres mots On est capable de dire Telle personne à telle place Précisément On rentre dans le texte Il y avait à Damas Un disciple appelé Ananias Le Seigneur lui dit dans une vision Pas dans un son Dans une vision Ananias Il répondit Le Seigneur Le Seigneur lui dit Lève-toi Va dans la rue qu'on appelle la droite Et cherche à la maison de Judas Un nommé Saül de Tarse Il ne connaissait même pas Il dit Va à cette rue-là Parle à cet homme-là Car il prie Et il a vu une vision D'un homme d'Ananias Qui entrait Et qui lui imposait les mains Afin qu'il recrouvasse la vue Ananias répondit Mais Seigneur Après plusieurs personnes Tous les mots Que cet homme a fait À tes seins De Jérusalem Il a ici Il a ici Des pouvoirs De la part des principaux Sacrificateurs Pour lier Ceux qui invoquent ton nom Mais le Seigneur lui dit Va car cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Devant les fils d'Israël Et je lui montrerai Tout ce qu'il va souffrir Pour mon nom Il y a Ananias sorti Alors Vous voyez L'interaction Dans la vision C'est pas juste Une vision Là D'un nuage Non, non Il y avait une interaction Le Seigneur lui parlait Il répondait Et il savait exactement Dieu peut faire Ces choses-là Quand il arrive Des moments spéciales Dieu avait choisi Paul De cette manière Et Il devait préparer Ananias Parce qu'Ananias Craignait Parce que Cet homme-là Il persécute les chrétiens Il tue Mettez-vous à la place D'Ananias Quelqu'un qui déteste Les chrétiens Qui a le pouvoir Des faire mettre en prison Et des faire mourir Et Seigneur vous dit Va y parler Une vision fait du bien Dans ce temps-là Ça donne du courage C'est pas comme Je pense que Dieu veut Non Il faut que tu sois sûr Que Dieu veut Parce que c'est grave Alors Aujourd'hui on a parlé De ça Mais la semaine prochaine On va parler aussi De De la confirmation De Dieu On va expliquer davantage La division Puis comment Dieu Confirme les choses Et Et qu'est-ce qui peut Nous empêcher Euh De reconnaître La voix de Dieu Alors on va parler De ça la semaine prochaine Mais encore cette semaine Je vais vous lire dans Jean Euh 5 Verset 10 L'importance De ce qu'on est en train de parler Mais peut-être que vous l'écoutez Puis c'est peut-être la première fois Que vous êtes là Et vous n'avez aucune idée De la voix de Dieu Mais si vous n'êtes là Ce n'est pas par hasard Si vous êtes là C'est parce que Dieu d'une façon ou d'une autre S'est servi de quelqu'un Pour vous parler à vous Même si vous qui êtes sauvés Dieu s'est servi de quelqu'un Pour vous parler à vous Et constamment Comment Dieu passe à travers Différents vaisseaux Circonstances Rêves Pour vous parler Et vous emmener à le connaître Lui Pour qu'il puisse vous donner la vie Est-ce que je peux Prendre quelques instants Pour vous dire quelque chose Imaginez que Dieu dit Celui qui croit en Jésus Va avoir la vie éternelle L'enjeu ici Est votre vie éternelle On joue pas avec ça On joue pas avec ça Regardez Restez pas dans le pas sûr Lisez la Bible Comprenez ce que ça dit Écoutez bien ce que la Bible dit Celui qui croit au Fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Mais celui qui ne croit pas Que Dieu le fait menteur Parce qu'il ne croit pas Au témoignage de Dieu Que Dieu a rendu à son Fils Verset 11 Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné La vie éternelle Et que cette vie est dans son Fils Écoutez bien maintenant Et celui qui a le Fils Qu'il a reçu Comme le Seigneur et sauveur Celui qui a le Fils A la vie En lui Mais celui qui Celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Écoutez-moi bien Restez sains Que pasteur Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je suis en train de dire ceci Si Dieu N'a pas de place Dans ta vie Comment peux-tu avoir une place Dans la vie de Dieu ? Si Dieu n'a pas la place dans ta vie Alors Tu n'as pas de place Avec Dieu Et ça c'est la chose la plus triste au monde Tu ne peux pas entendre ce message Et ne pas recevoir Jésus Si tu es là peut-être Ça fait quelques semaines Tu écoutes Fais la prière avec moi Fais juste une invitation Peut-être tu ne comprends pas tout Et c'est correct Fais juste dire Jésus Avec ton cœur Ta bouche Je ne comprends pas tout Mais j'ai besoin de ta vie Je veux ta vie éternelle Je veux ta joie Je veux ta paix dans ma vie Rentre dans mon cœur Et sois le Seigneur de ma vie À partir d'aujourd'hui Au nom de Jésus Amen Fais cette prière Allez à MCIGC.ca Et remplissez là Le formulaire Puis il y a quelqu'un qui va vous aider Vous donner les versets Vous aider Vous encourager Vous n'êtes pas seul dans la vie Spéciellement dans ce temps Où tout le monde cherche le chemin Jésus dit Je suis le chemin de la vérité La vie Nul ne vit au père que par moi Alors c'est le temps de se réjouir D'être dans la présence de Dieu Pour vous Commencez à être plus sensible À vouloir entendre la voix de Dieu Sensible à la différence entre le rêve Le songe Et les visions Et Dieu sait peut-être Que le Seigneur veut que vous compreniez Avant de vous donner une vision Avant de vous donner un rêve Avant de vous donner ce que vous avez besoin Alors là-dessus On se laisse Dans la présence de Dieu Et restez toujours Textez-vous encore Saluez-vous Et moi je vous aime Avec l'amour de Jésus Je m'ennuie de tout le monde Et je sais que bientôt Ça va se faire On patiente tout le monde On a la foi à tout le monde Et on s'encourage les uns les autres Que Dieu vous bénisse abondamment Nous sommes déjà rendus À la fin de notre assemblée Mais on veut remercier L'équipe créative L'équipe de louanges Les musiciens Pour leur vie Pour leur consécration Semaine après semaine Et nous on se dit À la semaine prochaine Mais avant ça On bénit votre semaine On vous demande de rester connectés Pour toutes les activités Qui vont se passer à l'église Bonne semaine Tous ensemble À tout le monde Qui écrit sur les chats Bonne semaine Bonne semaine Et bon dimanche à tout le monde Bye